Ne manifeste pas pour la retraite à 16 ans, mais t'es ouf ! Je trouve qu'il y en a beaucoup trop d'innovations, donc moi c'est plutôt que j'enlèverais une innovation. L'innovation, c'est que du jour au lendemain, il n'y ait plus de réseaux sociaux. Ça fréchit bien, bien tout le monde, je reconnais. Je trouve que par rapport à ce que ça rend heureux, la contrepartie, on n'y gagne pas, on n'est pas gagnant. C'est compliqué de dire ça à des gens qui sont nés dedans, parce que pour eux, ils n'imaginent pas la vie sans. Un réseau social, quand il permet de partager, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est devenu un outil de tout à l'ego. J'aimerais que tout ce qui est réseaux sociaux de tout à l'ego disparaisse. Le problème de l'innovation technologique, c'est qu'il y a un gars qui appuie sur un bouton, il met tout reset. Je suis entré sur scène avec Paul McCartney à Bercy. Et là, tout de suite, paf, preuve. Je vais la chercher. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, je ne suis pas assez égocentrique pour ça. C'est ma meuf qui a fait ça. C'est qu'en fait, c'est mon backstage. J'ai été danseur sur le spectacle de 2003 de Paul McCartney. J'ai reçu un coup de fil un jour, j'étais comédien, de mon ex qui était costumière sur le spectacle de Paul McCartney, qui m'appelle, qui me dit « on est en galère, il y a un danseur qui a planté le spectacle, il nous en manque un, c'est demain ». À ce moment-là, juste avant d'entrer sur scène, j'ai l'impression d'être Serge de Mytho, mais c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Il se retourne vers nous et il commence à démarrer Michel Mavelle. Sauf que Pat Ball, c'était des jeunes danseurs de couilles, ils ne connaissaient rien aux Beatles, ce n'était pas du tout leur génération. Le seul qu'il connaissait, c'était moi, donc je commence à chanter avec lui, parce qu'il se chauffait comme ça. Et à la fin, il fait « ok guys », il fait ça à moi, Paul McCartney. Je lui tape dans la main, il me dit « let's do a good show ». Et là, je monte sur scène, et là je vois, il y a Paul McCartney devant moi, et il y a Bercy. C'est improbable, mais tu sais que je n'ai pas réalisé en vrai. C'est-à-dire que c'est plus tard, en le racontant, que je me suis dit « mais c'est bon ça ». Je dirais, écoute, c'est incroyable. C'est une espèce de boule avec de l'eau dedans. Et dessus, il y a toutes sortes d'animaux dont le seul but est de survivre. Je ne sais pas comment c'est dans ta planète. Et il y a un animal qui s'en est mieux sorti que les autres, parce qu'il a créé un langage complexe, qui lui permet, et c'est nous, qui lui permet de dominer le reste des autres animaux. Et donc, en fait, l'animal qui parle le mieux, c'est l'homme, qui a la plus de complexité dans ça. Il domine les autres animaux. Et parmi ces animaux que sont les humains, ceux qui parlent le mieux dominent les autres humains. C'est qu'en fait, c'est une espèce de pyramide de celui qui s'exprime le mieux, jusqu'à celui qui ne s'exprime pas. Je veux que le PSG gagne la Ligue des Champions. Je n'ai aucun autre rêve. Je n'ai rien à foutre du reste. Je ne veux même pas que mon fils réussisse dans la vie. Ça, c'est son problème. Moi, je veux juste qu'on soit champion d'Europe. Une fois, s'il vous plaît. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux Michel Legrand Ça ne se chante pas facilement dans un karaoké avec des potes bourrés Donc tu m'as donné l'occasion Ce sera la première et la dernière fois Je la chantais à mon gamin quand il avait deux ans Pour l'endormir Merci 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 Merci